10 races de chiens que seuls les riches peuvent acheter Les chiens sont les meilleurs amis de l'homme. Si vous en avez un, vous savez déjà que vous ne pouvez pas vous passer de votre toutou. Mais combien seriez-vous prêt à payer pour en avoir un ? C'est une question à laquelle les riches sont les mieux placés pour répondre. Il existe des races de chiens que vous ne pouvez tout simplement pas posséder, malgré tous vos efforts en raison de leur prix. D'un Bobtail à 1500$ à un Mastiff hors de prix, voici 10 chiens que seuls les riches peuvent s'offrir. 10. Lakeland Terrier Pour commencer cette vidéo, nous avons le Lakeland Terrier. Si vous connaissez un tant soit peu les races de chiens, vous savez que les terriers ne sont pas faciles à élever. Non seulement ils coûtent cher à l'achat ou à l'adoption, mais les frais d'entretien pour un terrier peuvent également atteindre les milliers de dollars. Mais si tous les terriers sont très recherchés, un sort du lot. Le Lakeland Terrier est une race de terriers plus petite qui coûte au minimum 1200$. En fonction de plusieurs facteurs, les prix peuvent atteindre 3000$. Cela peut sembler une somme exorbitante à dépenser pour un chien, mais si le Lakeland Terrier vous aide à vous sentir mieux, il vaut chaque centime dépensé. Souvent décrit comme un gros chien dans un corps de petit chien, le Lakeland était initialement élevé pour chasser les renards et protéger les troupeaux de moutons dans le nord de l'Angleterre. Bien qu'il ait parcouru un long chemin depuis cette époque, le Lakeland Terrier est toujours connu pour sa posture royale, sa queue adorable et sa pilosité faciale à la mode. Numéro 9. Spin-On Italiano Vous n'avez peut-être pas entendu parler de notre prochain chien, mais croyez-moi quand je vous dis que c'est une célébrité, surtout parmi les riches. Le Spin-On Italiano, comme son nom l'indique, est un chien italien dont le prix d'achat est 2500$. Ce chien n'a pas l'air si différent d'un chien ordinaire, mais ce qui le rend si cher, c'est sa rareté. Contrairement au Labrador et au Terrier par exemple, ce chien est difficile à trouver. Bien que le Spin-On Italiano soit l'une des plus anciennes races, il y a des preuves de son existence dès 300 avant Jésus-Christ. Son nombre a diminué pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu la création d'un club de races, la Familia dello Spin-On, dans les années 1950, pour que les effectifs se maintiennent. Aujourd'hui, il en reste très peu et il coûte un bras. Numéro 8. Chien de berger anglais ancestral Il y a beaucoup de chiens coûteux qui ne font pas grand-chose qui justifie leur prix. Mais pas le chien de berger anglais ancestral aussi connu sous le nom de Bobtail. Ce chien travaille dur pour mériter chaque centime de son prix d'achat. Cette race de chien de grande taille et pelucheux, qui peut peser jusqu'à 41 kg, a été initialement élevée pour garder le bétail. Si vous avez une ferme et que vous ne voulez pas faire tout le travail difficile, cette race est idéale. Ces chiens sont également très gentils avec les enfants et s'entendent bien avec d'autres espèces d'animaux de compagnie comme les chats. Dans l'ensemble, le Bobtail est un chien polyvalent bien adapté, ce qui explique probablement pourquoi les gens sont prêts à payer si cher pour en avoir un. Un de ces chiens peut coûter environ 1500 dollars. Et c'est sans compter les frais médicaux et de toilettage liés à leur entretien. Ces frais peuvent s'élever à plus de 7000 dollars. Numéro 7. L'Anseer Regardez attentivement ce chien. À quoi vous fait-il penser ? Avec son pelage blanc dufteux et ses grandes taches noires, vous conviendrez que ce chien ressemble étrangement à une vache. Si vous ne le saviez pas, vous pourriez confondre ce chien avec son cousin, le Terre-Neuve. Mais s'il partage tous deux de nombreuses caractéristiques physiques, comme leurs énormes pattes et leurs yeux en amande, le Lansir est une race à part entière. Tout comme son cousin, le Lansir a commencé son parcours à Terre-Neuve au Canada. Au XIXe siècle, il a été importé en Angleterre, où il était principalement utilisé pour la protection. Depuis lors, le Lansir est devenu un chien de famille. Son tempérament calme et sa douceur font de ce chien l'une des races les mieux adaptées. C'est peut-être pour cela qu'il faut débourser 1500 dollars pour en posséder un. Numéro 6. Bouvier des Flandres Notre chien suivant est le Bouvier des Flandres. Vous pouvez probablement déjà deviner qu'il s'agit d'un chien de luxe rien qu'en entendant son nom. Ce chien a sa place parmi les chiens les plus chers du monde. Originaire de Flandres en Belgique, le Bouvier des Flandres est vendu à un prix élevé, compris entre 1700 et 2000 dollars par chien. Cela semble beaucoup, mais le chien se montre à la hauteur de son prix. En effet, un nom fantaisiste n'est pas la seule chose que vous obtenez pour 2000 dollars. Vous obtenez également un chien robuste et polyvalent, capable d'accomplir de nombreuses tâches. Avec un corps puissant, une taille colossale et une forte volonté, il y a peu de choses que ce chien ne peut pas faire. Le Bouvier est également un chien affectueux, ce qui en fait un formidable gardien pour la famille. Certains chiens sont chers en raison de leur apparence, d'autres parce qu'ils sont rares. Certains justifient leur prix par leur capacité hors du commun. Le Basset Hound fait partie de cette troisième catégorie. Si vous voyez ce chien, vous pourriez être tenté de vous approcher pour le câliner parce qu'il semble docile et mignon. Et il peut l'être. Cependant, le Basset est également connu pour faire partie des chiens les plus sérieux. C'est pourquoi il sert principalement de chiens de police et de chiens militaires. C'est aussi parce que ces chiens ont le deuxième meilleur nez de la cynophilie. Ils sont souvent utilisés dans les opérations militaires en raison de leur capacité à détecter les substances illicites. Leur nez possède 220 millions de récepteurs olfactifs. En comparaison, les humains n'ont que 5 millions de récepteurs olfactifs. Cette caractéristique étonnante est suffisante pour que le Basset Hound soit vendu au prix fort, soit 2000 dollars. Agile, intelligent et fidèle. Ce ne sont que quelques adjectifs qui décrivent notre prochain chien. Le chien du Pérou est une race de chiens élégantes originaire du Pérou, un pays d'Amérique du Sud. Ils se déclinent en différentes formes et tailles, avec ou sans poils, petits ou grands, et ce sont d'excellents chasseurs. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle le chien du Pérou figure aujourd'hui sur cette liste. En plus d'être aimé pour son apparence et ses capacités, ce chien occupe une place spéciale dans le cœur des Pérouviens pour une raison particulière. On dit qu'il a des pouvoirs mystiques. Il soigne les maux de tête et porte bonheur. Pas mirobolant, mais plutôt agréable comme pouvoir. Cela a suffi à faire de lui le chien national du Pérou et à justifier son prix de l'ordre de 3000 à 4000 dollars. Numéro 3. Berger du Caucase Ce chien est aimé pour son charme, mais aussi craint pour son aspect imposant. Il s'agit du berger du Caucase. Sur les photos et vidéos, ce chien a l'air d'être complètement adorable, assez pour vouloir le recouvrir de câlins. Mais c'est seulement parce que vous n'êtes pas à côté de lui. Vous pensez que je plaisante ? Regardez ce chien. Maintenant, regardez le même chien à côté d'une personne humaine. Vous voyez comme il est grand ? C'est un berger du Caucase. Principalement élevé dans la région du Caucase en Russie, ses chiens sont grands, forts et dominateurs. Le berger du Caucase est sans doute le chien le plus fort du monde. Et il a l'attitude qui correspond à son physique. Ils peuvent affronter et vaincre des loups comme si de rien n'était. Et n'hésitent pas à se battre, ce qui en fait l'un des chiens les plus dangereux. Pourtant, ce chien est très affectueux envers ses maîtres. Il faudra également débourser environ 4000 dollars pour en avoir un. Voici le Lohchen. On l'appelle aussi le petit chien lion. D'ailleurs, Lohchen signifie petit lion en allemand. Contrairement au lion, toutefois, les petits chiens lions sont petits, mesurant environ 35 cm et pesant environ 8 kg. Mais le prix n'est pas proportionnel à la taille. Chacun de ces chiens peut coûter jusqu'à 5000 dollars. Pourquoi sont-ils si chers ? Eh bien, c'est simple, la rareté. Ce chien est si rare qu'il figure dans le livre Guinness des records comme le chien le plus rare du monde. Seule une poignée d'entre eux sont vendus. Et il faut beaucoup d'efforts pour en acquérir un. Ils sont devenus populaires en Europe au XIVe siècle, lorsque les aristocrates européens les achetaient pour exhiber leur richesse. Et ils ont gardé leur statut d'accessoire de l'élite depuis. Le dog du Tibet, ou mastiff du Tibet, est une légende, même parmi les chiens. Son origine est si mystérieuse que personne ne sait vraiment depuis combien de temps il existe. Le fait qu'il soit originaire du Tibet, l'un des pays les plus mystérieux du monde, n'arrange rien. Mais l'histoire obscure du chien pourrait avoir contribué à ce qu'il est aujourd'hui. Voyez-vous, alors que le reste du monde se croisait, le dog du Tibet restait isolé, évoluant jusqu'à devenir un super chien. Il est incroyablement fort, de taille énorme, peut survivre dans des conditions extrêmes et n'est pas affecté par la plupart des maladies qui touchent les autres chiens. Au fil du temps, le chien a été dressé par des moines pour devenir un chien de garde efficace et il a perpétué cet héritage depuis lors. D'ailleurs, contrairement à notre chien précédent, le dog du Tibet pourrait certainement être appelé le lion des chiens. La réputation du mastiff du Tibet est si forte qu'il faut parfois débourser jusqu'à 150 000 dollars pour en posséder un. Fait amusant, un dog du Tibet extrêmement rare s'est même vendu pour la somme faramineuse de 1,5 million de dollars en 2011. Combien seriez-vous prêt à payer pour un chien ? Faites-le-moi savoir dans la section des commentaires et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.